Ok les sportifs, aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter ma rentrée indoor et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui. Vous me suivez ? C'est un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot. Lucas Vivant qui va aller chercher la première place. On va aller chercher ! Non, on va se croire, ça va peut-être là avec Baptiste ! Lucas il a fait un gros truc. C'est quoi ce truc de bargeot ? Avec Philippe, on a décidé de tourner la prépa autour de la vitesse car c'est vraiment ce qui me manque pour cet été. Prépa donc à base de sprint, chose que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire. On a quand même fait une semaine assez spéciale avec 1.400 tous les jours durant 3 jours. C'était une expérience avec l'INSEP. Soit 3x400 avec des temps officieux certes mais plutôt encourageant avec respectivement 49.5, 49.8 et 49.1. Ce qui annonçait vraiment du lourd quand je pense que la prépa était vraiment tournée autour du sprint. C'est donc le 17 décembre à l'occasion des départementaux en salle que je décide de faire ma rentrée. Ça fait une demi-heure, on t'attend parce qu'on ne s'y avait pas été, t'as fait caca ou quoi ? Parce que toi, je suis parti 5 minutes pour faire caca. 5 minutes sinon. Tu fais un 60 mètres alors que t'as l'habitude de faire un 400 mètres. C'est donc le samedi 17 décembre que je retrouve le CDFAS pour la première sortie de cette... Ok, donc là on est au département au départementaux du Val d'Oise. Alors je cours clairement parce que Philippe m'a dit de courir. Aujourd'hui je vais faire un 60 pour espérer aller au final. On verra bien. Je ne sais pas si ça va passer mais l'objectif c'est de faire 7.30. J'aimerais bien. Ensuite, il y aura un 400. Un 400, un petit 400 test tranquille. Mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. J'ai été mal toute la semaine donc c'est un peu chaud. On verra bien. De toute façon, l'objectif au 400 c'est de faire un premier 200 quasiment à fond pour essayer de tenir le dernier 200 sans trop craquer. Aujourd'hui, clairement, c'est des entraînements. Vitesse d'abord sur 60 et après résistance sur 400. On verra bien. Je débute donc sur 60 mètres. Discipline que je me force à faire pour apprendre à faire des départs en start et aussi à courir vite. Lucas, ne passe pas en finale à ton avis. Ça va être tendu ça. Oh mince ! Non, il y a moyen sur un malentendant. Il faut croire en ses rêves. Oui, oui. Il y a de croire en vos rêves. Alors, Sanounou, que va faire Lucas à ton avis ? Je pense que Lucas, vu ce qu'on a fait à l'entraînement, il peut faire un petit 7.20. 7.25. Allez, tu donnes toi. Après ce que j'ai vu, il peut faire 7.25. Mais on ne sait jamais avec lui. Il suffit d'un départ de merde, etc. Il faut que tu mettes de l'intensité tout le temps. Que ce soit dans tes premiers appuis, comme tu n'as pas l'habitude, comme tu es un coureur de 400, ton premier appui est faible. Donc là, il faut que tu mettes le maximum d'intensité, sauf que tu es de la fréquence. Les départs s'enchaînent et c'est bientôt à moi de me placer dans les starts. Je fais un départ avec une intensité de course pour être paré et me préparer aux sensations qu'elles vont me procurer. Je me sens détendu car c'est une course d'entraînement sans trop d'enjeux pour tester ma vitesse. Le départ est donné et on peut voir que je mets des axes vers la droite et très rapidement je mets de la fréquence pour attraper cette petite erreur. Mais 60 mètres c'est court et c'est compliqué pour moi de prendre rapidement de la vitesse et j'ai l'impression d'être bridé. Résultat mitigé, 750, c'est un RP oui mais après c'est la seule marque que j'ai sur la discipline et mon départ était complètement raté donc c'est large améliorable. Je me crase au départ. Ouais, je me suis... j'ai voulu partir en fréquence rapide, direct et me mettre de l'intensité directe mais je ne sais pas, j'ai trop penché peut-être, je ne sais pas. Bravo, t'as un RP. RP, RP. Nous on ouvre un record, bravo monsieur. Mais... Regarde, bravo. Je pense que je me suis un peu écrasé au départ. Je me suis un peu écrasé au départ. Tu peux, mais là ici t'étais très en fréquence. Ouais, fréquence, j'essaie de mettre ça bien. C'était bien, bien engagé vers l'avant. Ensuite j'enchaîne avec le 400, je me rééchauffe légèrement et ça part. Alors Lucas, il a fait la dernière fois avec l'INSEP, il a fait les tests les 3 fois 400 à 400 par jour. L'objectif de cette année, c'est qu'il tourne à peu près en 48, voire mieux, mais tourner en 48. 48 pour son 400 est derrière, cet été ça devrait être pas mal. Donc l'objectif c'est de travailler la vitesse. Il vient de faire un 60 mètres, un 60 mètres terrible. Il fait un 400. Moi je dirais aujourd'hui, allez, entre 48, 92 et 49, 35. Mais non, on retrouve les coureurs de 400. 400 mètres. 400. Des vrais coureurs quoi. On met le dossard, car contrairement au 60 sur le 400, le dossard est obligatoire, car on ne reste pas chacun dans son couloir. Combien de sang? 1, 2, 4. 2 et 2, 5, 5, par 7, 6, 4. Ça, ça a pris quand même 49. Oh non, regardez, il est malade. Je suis avant J'adore. Hum, moi j'adore le... tout ce qui est euh... Ah non, pas d'abord le jogging, casse-toi ! Dernière petite Axelle et on est paré pour la course. T'es chaud ? Hein ? T'es chaud ? Ouais, j'attends là. Là il y a une série, après elle va appeler pour voir qui part. Euh, j'me sens un peu... J'sais pas, là ça va le faire, mais c'est pas en grande forme, mais c'est pas grave. Faut courir, c'est un entraînement. Allez, vas-toi, allez, allez, allez ! Allez, vas-y, allez ! Tire fréquence au départ, hein, top, top, hein, fréquence, pas euh... Tu cherches pas à faire tout de suite ta grande foulée, hein. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Attention, hein, je vais te prendre avec. Allez, 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 allez ! Voilà, tu déploies maintenant ! Là je pars plutôt bien, je me sens mettre de la fréquence au départ, mais rapidement les mauvaises habitudes reviennent, et dans le virage opposé, je reprends ma grosse foulée. Allez, Lucas, allez ! Allez, Lucas, allez ! Allez, Lucas, relâche-toi ! Relâche ! Rabat, je suis devant, mais j'ai l'impression que j'ai plus trop de jus, et pour cause, je cours vraiment crispé. Dans la ligne droite, je veux pas qu'on me passe devant, mais je peine à relancer. C'est bon ! Alors ? Non, c'est pas... C'est pas terrible, terrible. Enfin, c'est pas terrible. Il passe en 23-12, ce qui a été un peu lent, et après, 49-79... 49-91, donc c'est pas... Il était un petit peu malade, il était un petit peu... un peu grippal. Bon. Pour un premier 400, c'est bien, c'est bien. Allez, 50-02, il y a. Ouais, donc c'est 49... C'est ça, quoi. Non, t'as pas de jus ! Non, mais c'est... Tu sais, euh... Hein ? Tu mecs même malade et tout, là, c'est chaud ! Non, mais t'as pas de jus. Tu passes en 23-12, donc c'est trop lent. Mais j'essaie de t'envoyer, hein ! Et après, t'essaie... Ouais, t'essaie, mais c'est... Mais t'es... Ah, y a rien, là ! Là, t'es un peu fatigué, j'ai tout. Temps final, 50-02, je suis déçu, oui, parce que, à l'entraînement, j'avais fait mieux. Mais après, les sensations de course étaient vraiment mauvaises. Et je repars à l'entraînement pour courir quelques semaines plus tard aux régions, mais malheureusement, ce fut les pires séances d'entraînement de l'année. J'étais encore plus malade et ce fut compliqué. On se retrouve donc le 21 janvier pour courir un 400 aux régionaux. Puis d'un mois après les départementaux, un mois d'entraînement compliqué où la fatigue était omniprésente, je me rends aux régionaux en quête de bonnes sensations de course. Waouh ! La star ! Alors, Philippe ? Il fait combien aujourd'hui, Lucas ? Oh, Lucas, il est plus malade, déjà. Donc, à mon avis, j'espère qu'il atteindra peut-être les 49-20. Il va faire un truc de ouf ! Et toi, tu dis quoi, Kevin ? Il va faire un truc de ouf, c'est pas prêt, les gars. C'est aujourd'hui, c'est le jour de parler trop. L'objectif ici est de mieux courir que la dernière fois, surtout que je commence à retrouver petit à petit la forme. C'est déterminé que je pars à l'échauffement pour tenter un RP. Pour être dans une bonne série, il faut déjà faire moins de 50. Ah bah, ça, c'est sûr, hein, parce que les pingouins... Non, mais parce que le mec, il n'arrive pas à descendre. C'est aussi aujourd'hui. J'aimerais mettre dans une bonne série. Pas de bras, pas de chocolat. Cours, déjà, et après, on verra. Arrêtez ! Arrêtez avec une vidéo ! Normalement, t'es bien. Normalement, t'es bien. Mais, sois pas attentiste. Prends des risques. Sois pas attentiste. Tu pars vite. Vas-y, tu pars vite. Ouais, de toute façon, 400, tu pars vite. Au 250, on est en 28. Moi, je fais 28-8, donc ça fait 23-03. Ouais, tu vois, 22-5, tout ça, ça serait idéal. Alors, ça court en combien, là ? 49-30, ça... D'accord, OK. Ah ouais, il n'y a que des gens en 49-30. Non, il y a juste 52, mais... Ah ouais. Mais plus il sera près des 49-0, plus ce sera un très bon signe des 50-60. Très bon signe sur 4H, et ouais, ça va envoyer fort après. Ouais, parce que là... Les 49-0, il est qualifié au France Espoir, en plus. L'objectif est aussi de réaliser un chrono me permettant de me qualifier au France Indoor Espoir, car pour l'instant, ce n'est pas fameux. Je passe sur ton chambre d'appel, puis la deuxième série est appelée, je place mes starts, fais un départ, et je suis paré. Pour la course de Lucas Vivain. Lucas Vivain, EASR, J-Pontoise, athlétisme. Prêt. Et c'est parti, allez. Allez, un départ un peu compliqué pour Lucas, mais qui se met tout de suite en route. Voilà, grand foulé. Allez, Lucas, allez. Il va se rabattre sûrement en première ou deuxième position. Lucas qui se rabattre en deuxième position. Un tout petit écart, il va faire son effort directement. Il se met dans la foulée de l'athlète du CA Montreuil. Et voilà, Lucas qui se décale. Lucas qui se décale, on va arriver maintenant au 300. Voilà, Lucas qui fait un petit peu l'extérieur, mais qui va passer. Allez, Lucas, allez. 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 Allez, Lucas ! Bataille à 3 dans cette dernière ligne droite, et l'athlète de l'athlète 91 qui va finir devant Lucas Vivain. 50-64 pour Lucas. Bon. J'aurais préféré que tu fasses une seconde et demie de moins, Lucas. J'aurais préféré voir toi. Je suis désolé, je suis dépité. Si je me fie juste à mes sensations, j'ai l'impression d'avoir fait un super chrono. Et on m'avait annoncé que j'étais dans une série avec des mecs bien plus forts que moi. Et comme je finis deuxième, j'ai l'impression que le temps va vraiment être super. Maintenant, si on se fie uniquement à la technique et à la stratégie, ma course est bidon. Je passe au 200 très lent, ce qui me met dans un faux rythme. 23-15. Ouais, 23-15 en passage. Et après, il manque de jus, je ne sais pas. Il n'y a pas de jus, il est mieux dans les 250 à l'entraînement, Lucas. Donc je pense qu'il part sur un faux rythme, parce que 23-15, c'est un peu lent. Non, mais je pense qu'il a la même allure avec les S, c'est bien. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite, je garde une foulée extrêmement grande pour la salle et surtout dans les virages, me faisant perdre de l'énergie. Et j'essaye de dépasser également dans les virages, ce qui est aussi très énergivore. T'as ta foulée de 400A, cette musique top, 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 alors que sur un petit anneau, il faut vraiment que tu sois, comme dirait Florian Crayance, top, 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 top. Hein ? Non, mais c'est vraiment ça. Et comme tu parles lent, vachement dur de relancer derrière. Parce que tu gardes ton amplitude, c'est vachement dur de relancer. Pourtant, j'ai voulu rythmer dans les virages et pas trop faire une grosse foulée, mais elle est encore grosse. Ouais. Tout cela donne donc un chrono pas terrible de 50-64. Moi, ce soir, c'est pas sûr qu'il soit qualifié, j'ai même pas fait 49 une fois. Ah bah justement, c'est pour ça qu'il faut les faire. Faire 48. Faut faire 48 dans ce soir ? Oh non, 49 quand même. On est vraiment dans le... On est vraiment technique là. Je suis déçu, je pense que ça se voit, mais c'est pas une fin en soi. Ça arrive les jours sans, c'est juste que j'arrive pas à reproduire ce que j'effectue à l'entraînement. Je courrai ensuite le 26 janvier les France Universitaires sur 400A, course qui est bien plus importante et qui aura d'ailleurs une vidéo dédiée. Je vais donc un peu plus préparer et j'ai réalisé à G-3 une SPE pour être plus confiant et plus dans le rythme. SPE qui me serviront aussi pour les LIFA, qui est seulement une semaine après. Je vais pas trop vous spoiler les universitaires, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la course était cool et que ça sortira bientôt. Je me présente donc le 4 février au LIFA pour péter le chrono et confirmer ce que j'ai fait à l'entraînement une bonne fois pour toutes. Samedi 4 février, on est sur ma dernière course en indoor. J'ai très envie de bien finir cette saison hivernale qui est pour l'instant compliquée sur le plan. Courses bonus étant donné que la date de qualification au championnat de France Espoir en salle était passée. Ici, je courais uniquement pour mon ego et le but était de s'appliquer. J'essaie de partir comme à l'entraînement, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Troisièmement rabat, je suis contraint de rester au couloir 2. Donc je me range derrière et deviens totalement attentiste. Et je sens qu'on me remonte sur la droite, donc on est trois sur la même ligne et le but c'est de rattraper le premier coup. J'arrive tout de même à me confiler et essaye de relancer dans la dernière ligne droite. Mais là, c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression que je manque de puissance ou qu'il manque quelque chose, mais je n'arrive à rien. Résultat 50-07, malheureusement, ce n'est toujours pas 49. Par contre, techniquement, c'est ma meilleure course. Après, je me fais encore et toujours bouffer au rabat et je fais la ligne droite opposée au couloir 2 pour dépasser. C'est compliqué à encaisser. Après, la saison hivernale n'était pas préparée et je manque sans doute de rythme. De l'évolution sportive et culturelle. Je suis frustré. C'est sûr que l'addition de cette saison indoor est salée, si vous me permettez ce jeu de mots. Déçu de ne pas avoir réussi à confirmer mes temps d'entraînement. Mais ce n'est pas grave. L'été va arriver. Ces courses m'ont permis de bien m'entraîner et de bien me mettre en jambes pour le 400-400. J'ai pas mal travaillé mes lacunes et le meilleur reste encore à venir. J'espère que cette vidéo résumée vous aura plu. Je reviens très vite avec une vidéo sur les France U. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si on veut résumer très rapidement, on est certes sur une saison un peu ratée. Mais qui m'a fait travailler le sprint et la vitesse pour cet été. Été qui est clairement la priorité. Il y a toujours des petits moments de doute pour ma part en hiver. Mais le meilleur arrive, j'en ai aucun doute. Allez, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501